... Face aux questions adverses, ce temps-ci, vous voyez, je ne veux pas être agressif. D'ailleurs, le terme est inapproprié, d'ailleurs, que je n'ai jamais été agressif. Je ne veux pas être combatif, disons. La combativité. Mais si je voulais l'aide, j'allais dire face à une certaine opposition qui passe son temps à dénaturer la réalité, à créer de fausses nouvelles. La fabrique de fake news est devenue dans tous les pays du monde, mais sauf que les fake news ont une durée de vie tellement éphémère que ce n'est pas la peine de s'en inquiéter. C'est la consommation. Mais bon, il ne faut pas laisser se sédimenter. Les fausses nouvelles. Mais il faut juste chaque fois démontrer que c'est du faux et avancer. Tant qu'il y aura du faux, il faut qu'on soit suffisamment armés et motivés pour démentir le faux au quotidien. Donc, face à ces questions adverses qui cherchent à nous détourner de l'essentiel, il nous faut parler de notre action au quotidien. Et il nous faut parler aux citoyens, aux Sénégalais et aux Sénégalais. Donc, nous parler de notre bilan, du PUDC, je l'ai dit, de tout ce qu'on a fait. Bien sûr, il y a des choses à faire. La question de l'emploi n'est pas réglée totalement, c'est évident. Parce que la question de l'emploi est liée aussi à la démographie. Elle est liée à l'économie. On ne peut pas entièrement la régler si, sur ces questions aussi, nous ne faisons pas de progrès. Et sur la question de l'employabilité, donc on revient sur la formation professionnelle. Il faut que les jeunes puissent avoir une qualification pour pouvoir rentrer dans le marché de l'emploi. C'est pourquoi nous devons être offensifs et non agressifs. L'agressivité n'est pas le propre du pouvoir. Ce sont les gens agités, là, qui ont, voilà. Ça ne doit pas être le pouvoir. Vous gérez le pouvoir. Pourquoi vous devez être agités ? Je veux être calme. Mais offensif, être serein également et non téméraire. Non, ça, ce n'est pas le propre d'une majorité. Nous devons être percutant aussi. Ça veut dire, pour être percutant, il faut savoir ce qu'on dit. Il faut aller à la source. Tout ce qui a été dit au cours de ces deux journées. Être percutant et non violent. Quand on n'a pas d'argument, souvent, on l'a vu dans beaucoup de plateaux. Pas ici, seulement au Sénégal. D'ailleurs, rarement au Sénégal, les gens en viennent quand même aux mains. Mais j'ai vu dans des plateaux, dans certains pays, que je me garderai de citer, mais le plateau vole en éclat pendant les débats. Donc ça, c'est l'absence d'argument, l'absence de sérénité et l'absence également, disons, d'assurance. Toutes choses que nous devons cultiver en tant que militants appartenant à la grande majorité présidentielle. Notre réponse ne peut offrir l'économie d'une bonne argumentation. Et le gouvernement dispose de toutes les ressources, vraiment de toutes les ressources documentaires, pour parler aux Sénégalais et pour les mettre à votre disposition à travers les mécanismes, le BIC, qui est le bureau d'information gouvernementale, qui a été créé d'ailleurs pour cela. Et je voudrais saisir l'occasion pour saluer également son directeur général, M. Doudou Sarnia, qui mérite vos applaudissements. Et toute son équipe. Elle m'a donné des documents faciles à lire, pas trop de technicité, de graphique simple, un langage simple, accessible, parce qu'on n'a pas besoin de compliquer la vie aux gens aussi. Les gens ne sont pas dans des amphithères pour comprendre des équations. Non, non, ça, ce n'est pas la communication. Ça doit être simple. M. Doudou Sarnia, qui a été en mai un magicien, qui a été en mai un pandemic, qui a été en mai un magicien, qui a été en mai un magicien. Et puis, j'ai été en mai un magicien. Mon nom, il a été en mai un magicien, qui a été en mai un magicien. Pour certains, moi, je n'amène pas la communication. Donc, je n'ai pas besoin de... 125 000 francs la tonne, alors les esprits vifs, là, ils peuvent nous donner le nombre de milliards que ça fait. 123 000, donc ça fait à peu près... Même si c'était 100 000, on est à 123 milliards. Donc on n'est pas loin de 140, 150 milliards pour les ripadis. Et cet argent ne va pas chez les Vietnamiens ou les Indiens. Il reste ici. Et c'est comme ça qu'on enrichit le pays. Donc ça, vous le faites avec l'horticulture. Vous le faites dans le domaine des légumes, fruits et légumes exportés. Vous le faites avec l'oignon, où on est presque autosuffisant, près de 400 000 tonnes. Vous le faites avec la pomme de terre, etc., etc. Rien que sur l'agriculture. Vous voyez donc les économies qui ont été faites, mais aussi l'économie sur nos devises, qui ne sont plus allées, à l'étranger, dans les poches des producteurs extérieurs. Il faudra faire de même pour la viande, pour le lait, etc., etc. Et c'est comme ça que le développement arrive. Il n'y a pas de mystère. Donc quand nous voulons communiquer, vraiment, rendons les choses très simples pour que tout le monde puisse le comprendre. Et en ce moment, le débat sera beaucoup plus intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada